Un Nantais à la Breeders' Cup, à ne pas confondre avec un Mayennais, Flavien Pratt nous a rejoint, merci beaucoup. Flavien, quel est déjà ton sentiment en tant que jockey à l'approche de la Breeders' Cup maintenant que tu es adopté par l'Amérique ? Qu'est-ce que ça représente ce moment de l'année pour un jockey aux Etats-Unis ? Pour nous c'est le dernier plus gros week-end de l'année, c'est un peu les finales, il y a évidemment tous les deux ans qui commencent à montrer le bout de leur nez, et il y a tous les chevaux d'âge qui ont eu une saison, et puis voilà c'est plus ou moins le dernier gros week-end de l'année. Et alors à l'approche de ce week-end, j'ai cru remarquer que tu as une montre dans toutes les Breeders' Cup, est-ce que ça t'est déjà arrivé au cours de ton expérience américaine ? Non ça ne m'est jamais arrivé, l'année dernière j'avais toutes les montes et j'ai eu des chevaux qui ont été déclarés non partants, mais non ça ne m'est jamais arrivé. Je crois que tu réalises ta meilleure année en termes de gains, tu as déjà dépassé les gains de l'an dernier, il y a eu ce déménagement sur la côte Est, tu montes beaucoup pour Chad Brown à la Breeders' Cup, rapidement comment ça se passe cette année, ça a l'air d'être quelque chose de grand, un vrai cap passé depuis ton arrivée aux Etats-Unis ? Bah oui, ça a été un changement, il faut bouger de côte, monter pour différents entraîneurs, différents propriétaires, sur différents tracks, sur différents hippodromes, pardon, donc évidemment ça a été un grand changement, mais l'année s'est bien passée, j'ai gagné des bonnes courses, j'ai eu le support de certains entraîneurs qui sont très talentueux, donc ça fait partie de mon résultat. Si on doit retenir un cheval de ce week-end, c'est bien sûr celui dont tout le monde parle ici, Flightline, pour notre public français, on commence à le connaître, on a vu ses exploits, ce cheval invaincu, gagner la Pacifique de 20 longueurs, comment tu peux le décrire ce cheval pour le public français ? C'est un cheval qui a toujours été estimé, qui a très bien débuté, et ensuite qui a monté les marches une à une, il y a toujours eu des questions sur est-ce qu'il peut faire la distance, et à chaque course il y a toujours eu un point d'interrogation, et à chaque fois il a répondu présent, donc pour le moment c'est sûr qu'après à chaque fois qu'il gagne, il gagne très facilement, donc c'est sûr que c'est un cheval qui est impressionnant. Est-ce que tu en aurais rêvé en arrivant ici en 2015 ? J'imagine que oui, mais est-ce que tu réalises monter le meilleur cheval du monde, un favori écrasé d'argent dans la Breeders' Cup, comme on en a rarement vu, comment on se sent à l'approche de cette grande échéance ? Non, après rêver, oui, après quand on est jockey, le but c'est quand même d'essayer de monter les meilleurs chevaux, et d'être compétitif dans les bonnes courses, maintenant c'est sûr que même si dans une carrière on espère toucher le cheval qui est hors du commun, non, c'est sûr qu'on n'a pas tous la chance de le faire, et moi d'avoir la chance de pouvoir monter Flightline, c'est quelque chose auquel j'essaye de vraiment apprécier le moment, et voilà, je réalise la chance que j'ai. Dernière question, comment on vit l'engouement autour d'un tel cheval qui est scruté, comme ça, et comment on s'adapte en tant que jockey à tout ça ? Il y a toujours eu beaucoup d'engouement depuis sa première course, il y a toujours eu beaucoup de buzz autour de lui, évidemment il y a de la pression parce que tout le monde a beaucoup d'espoir en lui, et tout le monde attend énormément de choses de lui, mais c'est quelque chose que j'essaye de vraiment apprécier, et voilà. Merci beaucoup Flavien.